Regardez cette photo, selon une fan à Sasaeng, il s'agit de la nouvelle copine de Jungkook. J'ai mené mon enquête, aujourd'hui vous allez découvrir la vérité sur cette affaire. Annie de New Jeans s'est faite embarquer dans un scandale de racisme contre sa volonté, vous allez voir c'est absolument horrible. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Aujourd'hui j'ai des choses incroyables à vous raconter sur les groupes Inai Pen, Purple Kiss, New Jeans et BTS. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Ali et Annie. Malheureusement on va encore devoir parler d'une affaire de racisme. Est-ce que vous connaissez Annie ? C'est une chanteuse et une danseuse de 18 ans, membre du très célèbre groupe de filles New Jeans. Récemment Annie de New Jeans a eu la chance de rencontrer les actrices américaines Julia Garner et Ali Bailey. Annie a pris de jolies photos avec ces deux actrices. Le 22 mars ces photos ont été publiées sur le compte Instagram officiel de New Jeans. Instantanément l'espace commentaire a été rempli de messages racistes à l'encontre de Ali. J'espère vraiment qu'elle n'a pas eu le temps de les lire parce que c'était vraiment horrible. La plupart des commentaires étaient écrits en coréen mais il y en avait aussi en anglais. Je vais tout de suite vous en lire quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Ah mince, j'ai scrollé et je l'ai vu. Ça me dégoûte, elle ressemble au Kraken. Si tu joues trop longtemps avec elle, ta peau deviendra noire. En une seule photo vous pouvez voir le paradis et l'enfer. Le fait que des fans de Annie ne veulent pas qu'elle passe du temps avec des célébrités noires, il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point ça me dégoûte et à quel point ça n'a aucun sens. Heureusement maintenant l'espace commentaire de cette photo est rempli de commentaires gentils pour soutenir Ali. Sinon il y a d'autres gens qui commentent pour dire à quel point ils ont été choqués de voir tous ces commentaires racistes. Anna Kim et Jungkook. Miss Universe est l'un des concours de beauté les plus prestigieux. 80 candidates qui représentent leur pays participent à Miss Universe tous les ans. En 2022, la candidate qui a représenté la Corée du Sud s'appelle Anna Kim. Elle a 28 ans, elle est absolument magnifique et c'est une très grande fan de Jungkook. Déjà dans une interview, Anna avait révélé qu'elle est fan de BTS et qu'elle est une ARMY. Et dans une autre interview, on lui a demandé avec qui est-ce qu'elle irait dîner, si elle pouvait aller dîner avec n'importe qui et voici ce qu'elle a répondu. Aussi, un jour, Anna Kim a fait un live avec une de ses amies et son amie a vraiment forcé pour montrer à quel point Anna est une vraie fan de Jungkook. Par exemple, elle a montré que Anna a une coque de téléphone Jungkook et que son fond d'écran c'est Jungkook. Malheureusement, en 2022, Anna n'a pas remporté Miss Universe mais elle a gagné le cœur des ARMY et je suis sûr que son idole Jungkook a dû entendre parler d'elle. Une chorégraphie douloureuse. Est-ce que vous connaissez Purple Kiss ? C'est un groupe de filles qui ont fait leur début en 2020 et depuis, elles connaissent pas mal de succès. A l'origine, elles étaient 7 mais une membre a dû quitter le groupe en 2022 à cause de problèmes de santé. Si je vous parle de Purple Kiss aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé sur certaines photos qui m'ont dérangé. Des photos qui m'ont fait me dire que Purple Kiss n'ont pas été suffisamment bien traitées par leur agence. Ces photos, les voici. La fille que vous voyez assise dans l'escalier, il s'agit d'une membre de Purple Kiss qui s'appelle Swan. Sauf qu'en y regardant de plus près, c'est impossible de ne pas voir les gros hématomes qu'elle a sur les genoux. Swan a clairement l'air d'avoir été blessé. Ces photos, elles ont été prises quelques minutes après que Purple Kiss ait performé leur chanson Save Me pendant la célèbre émission coréenne Inkigayo. Le problème avec la chorégraphie de la chanson Save Me, c'est qu'il y a des moments où les membres doivent faire glisser leurs genoux sur le sol. Et même si ce moment de la chorégraphie est très stylé, la vérité c'est que c'est assez douloureux pour les membres de faire glisser leurs genoux sur le sol comme ça. Vous l'aurez compris, c'est à cause de ça que Swan a eu des hématomes sur les genoux, mais c'est pas la seule. Une jolie photo du groupe au complet a été prise juste après leur performance à Inkigayo, et on peut voir que deux membres du groupe ont des pansements sur les genoux. Un autre jour où Purple Kiss ont performé à la télévision coréenne, cette jolie photo a été prise, mais encore une fois, malheureusement, on peut voir que leurs genoux sont légèrement blessés. Cette affaire a généré un vrai scandale sur les réseaux. Les fans ont accusé l'agence de Purple Kiss de ne pas prendre soin de leurs artistes. Aussi, il y a un débat qui a été lancé sur le fait de normaliser l'utilisation de genouillères dans la K-pop pour toutes ces chorégraphies où les genoux des idols souffrent beaucoup trop. Finalement, l'agence de Purple Kiss ont réagi à ce scandale et ils ont décidé de prendre des dispositions. En fait, une semaine après le début du scandale, Purple Kiss ont à nouveau performé Save Me à la télévision coréenne, sauf que cette fois-ci, elles portaient des genouillères pour éviter qu'elles se fassent mal comme la dernière fois. Ça fait plaisir de voir que l'agence a pris cette affaire au sérieux et qu'ils n'ont pas tardé à réagir. Niki fait scandale. En février a pris fin la tournée mondiale du groupe de garçons Inaipen. Pour fêter la fin de cette tournée, le groupe a décidé de faire un live et ils ont ramené un gâteau. Ils ont mis des bougies sur le gâteau et le leader du groupe a demandé à Sunoo de souffler les bougies. Le truc, c'est qu'au moment où Sunoo allait souffler les bougies, Niki a poussé sa main, ce qui a éteint les bougies avant que Sunoo ait le temps de les souffler. De nombreux fans ont vu ça comme un gros manque de respect, du coup Niki a reçu énormément de critiques sur les réseaux. Mais genre des sales critiques quoi. Alors que dans le live, on voit bien que Niki s'est excusé et il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que sa main puisse éteindre les bougies. Mais sur Twitter, il y a carrément des gens qui ont dit que Niki mérite de se faire frapper pour ce qu'il a fait. Genre il y a une fille qui a écrit ça à premier degré. Un jour, je frapperai ce petit garçon au visage. Mais bon, peu importe. Même si ça n'excuse absolument rien, la raison pour laquelle Niki a reçu autant de critiques sur les réseaux, c'est parce qu'il pensait que ce gâteau, c'était le gâteau d'anniversaire de Sunoo. Et que du coup, Niki avait éteint les bougies d'anniversaire de Sunoo à sa place. Alors que pas du tout, comme je l'ai dit, ce gâteau était là pour fêter la fin de la tournée mondiale de Hinaipen. Quoi qu'il en soit, Niki voulait juste faire une blague, il ne mérite pas du tout toutes les critiques qu'il a reçues. Jungkook accusé d'être en couple. Il existe un mystérieux compte Instagram qui s'appelle 2Yonji. Ce compte est géré par quelqu'un qui prétend être une Sasaeng. Un jour, ce compte a publié deux photos où on peut voir une fille blonde à côté d'un garçon. Malheureusement, la photo a été crop, donc on ne pouvait pas bien voir le visage du garçon. Mais notre prétendu Sasaeng qui a publié ces photos affirme qu'il s'agit de Jungkook et sa copine. Ces photos ont été récupérées par un fan de K-pop qui les a publiées sur TikTok. Dans la légende du TikTok, il explique bien qu'à la base, c'est des photos qui ont été publiées par une Sasaeng et que sur les photos, on peut voir Jungkook et sa copine. Ce TikTok, c'est possible que vous l'ayez vu. Tout simplement puisqu'il a fait plus d'un million de vues et plusieurs dizaines de milliers de likes. Ce qui est un problème puisqu'à l'heure actuelle, il y a des milliers de gens qui pensent réellement que ces photos montrent Jungkook et sa copine ensemble. Et alors du coup, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment Jungkook et sa copine sur ces photos ? Eh bien, j'ai mené mon enquête et voici ce que j'ai découvert. A gauche, vous avez la photo qui a été publiée par l'Assaseng. Et maintenant, à droite, vous avez la photo originale. Ces deux personnes, il s'agit d'un couple coréen, tout ce qu'il y a de plus banal. Et bien sûr, le garçon qu'on peut voir sur la photo n'est pas du tout Jungkook. L'Assaseng a recadré la photo, elle a coupé le visage du garçon pour qu'on puisse plus facilement croire qu'il s'agit de Jungkook. Mais c'est pas du tout le cas. Et c'est pas fini. Voici à gauche la photo publiée par l'Assaseng et à droite la photo originale. C'est toujours ce même couple coréen qui n'ont rien demandé à personne. Malheureusement, il a fallu que ça tombe sur eux. Une Sasaeng a volé leur photo pour créer une fausse rumeur. J'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez découvrir la vérité, mais attention, restez bien jusqu'à la fin, j'ai encore des choses importantes à vous dire. Actuellement, sur les réseaux, notamment TikTok et Instagram, il y a de plus en plus de gens qui répandent de fausses rumeurs de couple sur les idols. Soit ils se font passer pour des Sasaeng qui ont mené une grosse enquête et qui ont découvert qu'un membre de BTS est en couple, soit ils vont directement se faire passer pour la copine d'un membre de BTS. Par exemple, on a cette photo qui a été massivement partagée par de prétendus Sasaeng. Selon eux, il s'agit d'une photo de Suga avec son ex-copine. Évidemment, c'est complètement faux. Il s'agit en réalité de deux influenceurs coréens qui sont d'ailleurs mariés. Il y a aussi quelqu'un qui a publié cette photo sur Instagram en disant qu'il s'agit d'une photo volée de Jungkook avec sa copine. La personne qui a publié cette photo dit qu'il faut regarder les tatouages de Jungkook et que les tatouages de Jungkook prouvent que cette photo est vraie. Sauf que, surprise, c'est un montage ! Donc voilà, à gauche vous avez le fake, le montage, et à droite vous avez la photo originale. Vous voyez bien que sur la photo originale, l'homme qui tient le bras de sa copine n'a pas de tatouage. Sur la photo de gauche, les tatouages ont été rajoutés au montage pour faire croire qu'il s'agit de Jungkook. Et donc, ce couple qui se tient la main devant un ascenseur, je les ai retrouvés, il s'agit d'un couple d'influenceurs chinois. Ce ne sont absolument pas Jungkook et sa copine. Vous l'aurez compris, certaines personnes sont prêtes à tout pour vous faire croire des fausses rumeurs, pour vous faire croire que certains membres de BTS sont en couple alors que c'est faux. Donc, vraiment, restez vigilants. Le Jet. Et pour finir, j'avais beaucoup trop envie de vous montrer cette vidéo de BTS parce que je la trouve beaucoup trop drôle et beaucoup trop cool. En fait, c'est une vidéo que J-Hope a filmé avec son téléphone où on peut voir que les membres de BTS viennent d'arriver dans un jet privé. Ils étaient sur le point de décoller pour aller à Auckland où ils devaient donner un concert. Allo. Let's go. Oakland. Mais weather, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai publiée hier si vous ne l'avez pas encore vue. Elle s'affiche au milieu de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et on se dit à demain, 17h30, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde !